La parole est à Paul Quilles. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je voudrais citer ce que je disais ici même au Sénat le 20 octobre 2007, lors d'un précédent colloque, qui me semble toujours d'actualité. Le génocide perpétré au Rwanda entre avril et juillet 1994 fait partie des grandes tragédies du XXe siècle. A nouveau, le monde a connu une tentative d'extermination d'un groupe d'hommes en raison de leur naissance. Depuis cette date, on a assisté à un flot de récits, de témoignages, dans lesquels il est parfois difficile de discerner la vérité des faits, d'analyses parfois contradictoires, de polémiques, souvent violentes, avec des retombées inévitables sur la scène internationale. Forcés de constater que peu d'intervenants ont réussi à faire abstraction de leur subjectivité, ce qui est regrettable, mais certainement explicable, en raison de l'émotion considérable suscitée par l'énormité de la tragédie. Depuis 1994, s'est ajoutée à ce terrible drame une confusion, involontaire ou pas, dans l'analyse des faits. Et il est vrai qu'en s'éloignant de l'événement, le risque qui est bien connu des historiens est d'oublier les faits, de les gommer, de les transformer, ce qui peut conduire à des simplifications abusives, des caricatures et parfois même à des manipulations. Les accusations portées contre la politique française au Rwanda ont parfois été d'une grande violence. Certaines sont formulées de bonne foi par des personnes sincèrement bouleversées, qui ne comprennent pas que la France, qui s'était fortement impliquée dans la gestion de la crise rwandaise, ne soit tout simplement pas intervenue militairement pour mettre fin au génocide par la force. Elle sous-estime les contraintes de la politique internationale et les conséquences du refus catégorique par le FPR de toute intervention française qui l'aurait conduit de fait à limiter ses ambitions de contrôle politique total du Rwanda. D'autres accusations sont calculées et ont pour but de discréditer tout engagement français en Afrique. Elles se sont quelque peu atténuées dans la période récente en raison notamment de l'aggravation des difficultés sécuritaires du continent africain et des responsabilités qu'a assumées la France au Mali ou en Centrafrique avec l'approbation de la communauté internationale. Elles sont également devenues moins vives avec la prise de distance des Etats-Unis à l'égard du régime de M. Kagame. Le Rwanda est en effet responsable de graves ingérences dans l'Est du Congo. Il appuie en particulier un mouvement rebelle, le mouvement du 23 mars, le M23, responsable notamment du recrutement à grande échelle d'enfants soldats. Cette ingérence et ses méthodes ont été condamnées par les Etats-Unis et de nombreux pays européens, le Royaume-Uni, l'Allemagne, les Pays-Bas, qui ont suspendu leur aide au Rwanda. A l'origine, les mises en accusation que j'appelle calculées de la France sont le fait de personnalités politiques tutsis, africaines, anglophones, anglaises, américaines et belges. Elles ont été reprises sans examen critique par une partie de la presse française. Le plus souvent, ces controverses franco-françaises émanent de certaines ONG ou de quelques journalistes bouleversés par ceux qu'ils ont vus en 1994, ce qui est compréhensible, mais parfois d'autres aussi engagés à charge, tels des procureurs. Je voudrais résumer ces accusations, régulièrement réfutées, mais sans s'être répétées. La France aurait donc, selon ses accusateurs, de 1990 au déclenchement du génocide en avril 1994, soutenu au Rwanda un régime dictatorial et ethniste, dans le but de préserver sa zone d'influence en Afrique, laissé ce régime diffuser une propagande raciste anti-tutsi et se livrer à des massacres de populations tutsis qui annonçaient le génocide à venir, contribué par son aide militaire à la préparation du génocide. Et en outre, au moment du génocide, d'avril à l'été 1994, la France aurait soutenu la constitution par les auteurs du génocide d'un gouvernement de fait, dit gouvernement intérimaire. Elle aurait refusé de porter secours aux victimes, qu'elles soient tutsis ou au tout modérés, et elle aurait aidé les auteurs du génocide à fuir le Rwanda avant la victoire définitive du FPR. Il a été répondu à ces accusations aberrantes, et il faudra probablement encore le faire. Ces accusations apparaissent dénuées de tout fondement, si on les confronte point par point, aux faits établis dès 1998 par la mission d'information parlementaire que j'ai présidée, et par les témoignages des protagonistes recueillis, ainsi qu'à la lumière de nombreuses informations recueillies depuis. Il est parfaitement normal que l'on évalue la politique étrangère française, là comme ailleurs, et à tout moment, et donc certaines interrogations sont légitimes. Mais d'autres frappent par leur outrance, leur simplisme, leur partialité. Il en a été ainsi, à certains moments, des accusations portées par le gouvernement rwandais ou ses porte-parole. Je pense au rapport Moussio, publié en 2008. Ces accusations confinées à l'absurdité, par exemple, lorsqu'il a été soutenu que la France aurait lancé l'opération turquoise pour sauver les responsables du génocide. Ces individus n'avaient nul besoin de l'aide de la France pour quitter le Rwanda, et si les autorités françaises avaient voulu le faire, elles n'auraient certainement pas attendu, comme elles l'ont fait, l'accord du Conseil de sécurité de l'ONU. La France ne peut pas être tenue pour responsable, encore moins coupable, de ce qu'elle a cherché à empêcher, par tous les moyens, mis à sa disposition, même si elle a malheureusement échoué. Je voudrais maintenant établir, parce qu'avec le temps, on oublie un peu, ce qui a été fait par la mission que j'ai eu l'honneur de présider et qui a enquêté pendant neuf mois, qui a rendu un rapport de 1500 pages. Pendant 110 heures, les députés qui en faisaient partie ont auditionné 88 personnes, des responsables politiques, des militaires, des diplomates, des universitaires, des civils français et rwandais. Ces auditions ont été exceptionnelles, tant par leur nombre que par leur caractère détaillé et approfondi. La plupart d'entre elles ont été publiques, ouvertes à la presse écrite et audiovisuelle, et certaines, et c'était tout à fait nouveau, ont même été télévisées en direct. Les rapporteurs se sont rendus à Bruxelles, à Washington, au siège des Nations unies à New York, ainsi qu'au Rwanda, en Ouganda, au Burundi, en Tanzanie. Les témoignages des 74 personnes qu'ils ont rencontrées par ailleurs ont été intégralement et rigoureusement pris en considération dans le cadre de la méthode de travail définie par la mission parlementaire. La mission a analysé 15 000 pages de textes, de télégrammes diplomatiques et de documents militaires. Pour 7 000 pages, la classification secret défense a été levée et certaines d'entre elles ont été publiées en annexe du rapport. Le travail d'élucidation sur cette douloureuse période était nécessaire, compte tenu des liens étroits qui avaient uni depuis des décennies la France et de nombreux pays africains. La mission d'information a présenté les faits et les enchaînements qu'elle a tenté de mettre à jour de la manière la plus rigoureuse et la plus incontestable possible. Cet effort d'analyse des mécanismes et des motivations d'une intervention militaire française à l'étranger répondait également à une autre préoccupation, celle de permettre au Parlement de mieux comprendre les ressorts de l'action diplomatique et militaire française. Les grandes étapes qui ont ponctué les 4 années du conflit, 1990-1994, ont été analysées. Et nous avons voulu comprendre dans l'enchaînement complexe des événements, nous avons voulu comprendre la responsabilité réelle de la France et les raisons qui l'ont conduite à mener une politique parfois interventionniste aux côtés d'un régime politique critiquable. Nous avons replacé cette politique dans le contexte historique de la période qu'on oublie trop souvent. Cette période, c'était la période de la chute du mur de Berlin, la réunification de l'Allemagne, de la guerre du Golfe, du traité de Maastricht. Et le Rwanda, sans richesse naturelle, sans situation géostratégique notable, n'intéressait personne. Après le départ des Belges, la France a cru pouvoir intégrer ce petit pays dans l'ensemble africain francophone et l'aide militaire qu'elle a apportée au Rwanda pour l'aider à se défendre contre l'attaque du FPR menée à partir de l'Ouganda, s'est accompagnée d'efforts pour convaincre le régime de se démocratiser et laisser place à un gouvernement, à un Parlement et à une armée mixte, c'est-à-dire Hutu et Tutsi. Ces efforts, on le sait, furent couronnés de succès avec les accords d'Arusha en août 1993, qui permirent aux forces françaises de se retirer, laissant la place à celle de l'ONU. Mais ces accords n'avaient été considérés par les extrémistes Hutus que comme une concession provisoire. Dans ce contexte de méfiance et de haine, le pouvoir rwandais fortement centralisé par tradition disposait des moyens d'entraîner les populations Hutus dans la violence. Il était assuré de la collaboration de la plupart des pouvoirs locaux, secondé, le cas échéant, par des structures paramilitaires ou des éléments des forces armées rwandaises. Et sous cette pression et sous l'influence d'une propagande diffusée en particulier par une radio privée largement écoutée, la radio libre des Mille Collines, un grand nombre de Rwandais ont alors acquis la conviction intime que le meurtre des Tutsis était le seul moyen d'assurer définitivement leur sécurité. Ils en sont venus à envisager le meurtre systématique de l'autre, l'éradication de l'ennemi intérieur comme un remède préventif à leur crainte d'une prise de pouvoir du FPR et d'une domination Tutsi. L'assassinat du président Abiyarimana le 6 avril 1994 et l'impact des conflits du Burundi voisin, également déchiré par des affrontements entre Hutus et Tutsis, ont alors donné à un groupe de Hutus extrémistes l'occasion de se saisir du pouvoir et de déclencher le génocide. Les Rwandais ont alors, pendant plusieurs semaines, tué d'autres Rwandais dans les conditions d'atrocité que l'on sait. Au-delà des erreurs et des maladresses de la France, notre rapport pointait le rôle des autres acteurs, qu'il ne faut pas sous-estimer, la Belgique qui a abandonné le Rwanda au moment où il fallait y rester, l'ONU dramatiquement absente ou incapable d'intervenir, les États-Unis qui ont de façon constante et délibérée contribué à bloquer les décisions du Conseil de sécurité, et je crois qu'il n'est pas excessif de dire que la communauté internationale a fauté au Rwanda par manque de volonté, que ce soit avant ou après le déclenchement du génocide. Et si la France a mené seule l'opération turquoise à but humanitaire entre le 21 juin et le 21 août 1994, c'est bien qu'aucun autre pays ne voulait s'y engager. Le travail de notre mission a été considéré comme une grande première sous la Ve République. C'était en effet la première fois que le Parlement enquêtait sur le prétendu domaine réservé que constituent la défense et la politique étrangère. Et nous l'avons fait sans complaisance aucune. Et je voudrais à ce propos que l'on écoute le jugement d'une des meilleures analystes, selon moi, du drame rwandais, la chercheuse Claudine Vidal. Claudine Vidal disait, Il ressort du rapport parlementaire une vue généralement sévère des orientations soutenues. Erreur d'appréciation sur les réalités politiques rwandaises, sous estimation du caractère autoritaire, ethnique et raciste du régime rwandais, coopération militaire trop engagée entre 1990 et 1993, inaction de la France pour prévenir le génocide par des actions concrètes. Une série de critiques visent les actions des autorités françaises durant le génocide puis pendant l'opération turquoise. Néanmoins, l'enquête dégage fermement la France de toute implication dans l'exécution du génocide. Et il n'empêche que les attaques n'ont pas manqué. Le terrain médiatique était occupé depuis 4 ans par un autre récit fondé sur ce que Claudine Vidal appelle une interprétation conspiratoire de la politique française. Selon elle, ses auteurs et ses groupes militants s'étaient donnés pour tâche, je cite, « De révéler les ressorts cachés de l'action française au Rwanda ». Ils dénoncèrent l'existence de complots, de faits secrets, de liaisons clandestines, d'agents et de bureaucratie cachée qui iraient déminer les institutions publiques grâce à la complicité d'acteurs officiels. En 2004, année de la 10e commémoration du génocide, auteurs et associations relancèrent une campagne d'accusation extrême sur le thème « La France coupable de génocide au Rwanda ». Les publicistes critiques rencontrèrent bien quelques adversaires, mais ces derniers ou bien défendaient à outrance la politique française menée au Rwanda, ou bien découvraient eux aussi des complots, mais fomentés par des puissances étrangères. Bref, dénonciateurs et défenseurs entraient dans une logique de camp retranché. Et Claudie de Vidal de conclure, « Durant les heures qui suivirent la sortie, le 15 décembre 1998, d'un rapport que personne n'avait encore pu lire, la plupart des radios et des télévisions adhérèrent à la logique dénonciatrice qui tenait à juger la France coupable, minimisant les conclusions du rapport qui n'exonérait pas la France de ses responsabilités durant la période précédant le génocide, ces médias se fixèrent sur une seule, celle qui affirmait la non-implication dans les massacres. Et les diagnostics furent du type « On s'y attendait, ce rapport blanchit la France et au bout de deux jours, les radios cessèrent d'en parler. » Alors que s'est-il passé ? Qu'y a-t-il de neuf depuis la publication du rapport de la mission parlementaire ? J'ai noté, et je vais les détailler assez rapidement quand même, huit événements ou documents qui sont à en prendre en considération. D'abord, le rapport établi par l'ONU le 15 décembre 1999, où une commission indépendante d'enquête sur les actions des Nations unies lors du génocide au Rwanda a été constituée en mars de la même année à la demande de Kofi Annan, qui était alors secrétaire générale de l'ONU, que j'avais d'ailleurs rencontré à l'époque, dans son rapport remis le 15 décembre 1999, cette commission arrive aux conclusions suivantes. L'ONU a failli à ses obligations envers le peuple rwandais lors du génocide de 1994. Cet échec est la conséquence d'un manque de ressources et d'un manque de volonté politique. En conséquence, la commission formule principalement deux recommandations. Des efforts renouvelés devraient être fournis pour améliorer la capacité de l'ONU en matière de maintien de paix, y compris en mettant les ressources nécessaires à sa disposition. L'ONU et notamment le Conseil de sécurité et les pays fournisseurs de troupes doivent être disposés à passer à l'action pour prévenir des actes de génocide ou des violations massives de droits de l'homme en quelque endroit qu'ils puissent avoir lieu. Ce sont des recommandations qui sont à l'origine de la doctrine dite de la responsabilité protégée de 2005 et qui rejoignent celle de la mission parlementaire, mais qui sont loin, comme on peut le voir actuellement, d'être complètement appliquées quand on voit par exemple la paralysie de l'ONU face à de nombreuses crises humanitaires. S'agissant de l'analyse de l'échec de l'ONU et des États membres lors du génocide, le rapport relève notamment les faits suivants. Au début du génocide, l'ONU et ses États membres, surpris par le déroulement catastrophique des événements, n'envisagaient l'intervention internationale que comme une médiation dans une guerre civile. La priorité était alors donnée à tort à l'instauration d'un cessez-le-feu et ce n'est que fin avril que la nécessité de mettre fin au massacre a été généralement admise, mais même alors, le dialogue entre les partis a été recherché. La rupture complète avec le gouvernement intérimaire, responsable du génocide, n'est intervenue qu'en juin. La France n'était donc pas la seule à faire cette erreur d'analyse. La paralysie de l'ONU résulte aussi du refus par le FPR d'accepter la présence d'une force internationale significative qui aurait pu le priver des fruits de sa victoire militaire. Enfin, le rapport souligne les effets dévastateurs de la réduction du format de la force des Nations Unies, la MINUAR, et de l'insuffisance de son mandat qui était fondé sur l'article 6, chapitre 6 de la charte qui ne permettait pas donc l'emploi de la force pour son exécution. Deuxième événement, c'est le rapport établi par l'OUA, qui est devenu ensuite l'Union africaine, en mai 2000. Un rapport sévère pour la France, à laquelle il reproche en particulier son soutien au président Abiyarimana, malgré les violations des droits de l'homme commises par son régime. Il dénonce par ailleurs un soutien français aux auteurs du génocide lors de l'opération turquoise, mais il semble, en lisant bien ce rapport, que ces accusations, presque toujours sans preuve, aient été formulées pour les besoins d'une certaine symétrie, puisque le rapport énonce par ailleurs de vives critiques à l'encontre du FPR. Il considère qu'en décidant de lancer une offensive armée au moment où s'engageait une évolution démocratique du régime du président Abiyarimana, c'était au début 1993, le FPR faisait preuve d'une volonté de s'imposer par la violence au risque de déstabiliser la société rwandaise. Il note à ce propos l'ampleur des mouvements de réfugiés Hutus provoqués par les offensives du FPR, qu'il estime à 1,5 million de personnes. Il relève les violations massives des droits de l'homme commises par le FPR. Il souligne enfin l'impact des événements du Burundi voisin où un président démocratiquement élu, Melchior Ndadaï, venait d'être assassiné en octobre 1993, c'est-à-dire après les accords d'Arusha, assassiné par des militaires Tutsis qui avaient ensuite déclenché des massacres de Hutus. Le président Hutu, Cyprien Tariamira, élu pour lui succéder, devait d'ailleurs trouver la mort dans l'attaque contre l'avion du président Abiyarimana. Il est à noter que les critiques du rapport contre la France sont atténuées par la reconnaissance de certains faits essentiels. Le rôle déterminant des pressions françaises dans l'acceptation par le président Abiyarimana d'un gouvernement de coalition et d'une négociation avec le FPR et par la suite le sauvetage de Tutsis par l'opération turquoise que le rapport évolue à une quinzaine de mille personnes. Troisième événement, depuis la sortie du rapport de la mission parlementaire, les travaux du TPR, du Tribunal pénal international pour le Rwanda, mis en place en novembre 1995, qui est en train d'achever ces travaux. Toutes ces sentences de première instance ont été rendues. Le TPR a permis l'inculpation de près de 80 individus et la condamnation des principaux responsables du génocide. Il est à noter, d'ailleurs, que le TPR n'a pas pu établir la planification du génocide. On ne peut donc pas exclure l'hypothèse que le génocide ait été perpétré de manière largement spontanée en réaction à l'assassinat du président Abiyarimana sous l'effet de quatre facteurs, des structures politiques extrêmement centralisées, l'institutionnalisation de la division ethnique, un climat de haine raciste et un contexte de violence armée persistante malgré les accords d'Arusha. Quatrième événement, les instructions judiciaires du juge Bruguère et Trévidic. La fille d'un des trois membres d'équipage français tués lors de l'attentat contre l'avion du président Abiyarimana a saisi la justice française en août 1997. La justice française a mis en cause plusieurs hauts responsables du FPR, le juge Bruguère ayant adhéré à la thèse selon laquelle le FPR serait responsable de l'attentat en s'appuyant principalement sur des témoignages d'anciens membres de ce mouvement devenus des opposants au président Paul Kagame. Il a donc lancé des mandats d'arrêt contre neuf responsables du FPR ou de l'armée rwandaise ce qui a entraîné de graves affrontements diplomatiques, de graves tensions entre le Rwanda et la France. Lorsque le juge Bruguère quitte ses fonctions en 2007, l'enquête est reprise par les juges Nathalie Pouk et Marc Trevidic. En 2010, ces juges nomment un collège de sept experts pour effectuer une analyse balistique des tirs de missiles qui ont abattu l'avion du président Biarrimana. L'expertise rendue publique en janvier 2012 ne permet d'exclure aucune hypothèse quant aux auteurs de l'attentat qui pourraient tout aussi bien être des extrémistes toutous que des membres du FPR. Cela n'a pas empêché malheureusement un quotidien français de publier à la une qu'il s'agissait d'une conclusion irréfutable. L'enquête confirme que l'attentat a été commis avec des missiles solaires SA-16 des fabrications russes en dotation dans l'armée ougandaise. On peut noter que les forces du FPR savaient utiliser ces missiles qu'elles avaient effectivement employés contre l'armée gouvernementale rwandaise alors que celles-ci ne disposaient pas de missiles solaires dont elles n'avaient pas besoin puisque le FPR n'utilisait pas d'hélicoptères et ne comptait pas d'hommes susceptibles de s'en servir. Cinquième type de document depuis cette époque ce que j'appellerais les rapports rwandais sans doute pour contrecarrer l'impact de l'enquête du juge Bruguère et mettre en difficulté la France le gouvernement rwandais a fait établir en novembre 2007 le rapport dit rapport Muccio qui était un rapport je cite sur l'implication de l'état français dans la préparation et l'exécution du génocide perpétré au Rwanda en 1994 c'est une commission qualifiée d'indépendante présidée par Jean de Dieu Muccio ancien procureur général ancien ministre de la justice du Rwanda qui a établi ce rapport qui contient des accusations d'une très grande gravité contre les militaires français mais parfaitement dépourvue de crédibilité fichage informatique des Tutsis torture enlèvement assassinat massif et systématique le rapport accuse également les forces françaises de turquoise d'avoir participé à des massacres de Tutsis et les médecins militaires français de cette livrée à des refus de soins et des aputations abusives à l'encontre de Tutsis en conséquence le rapport demandé par symétrie avec les conclusions du juge Bruguère l'inculpation des principaux responsables de la politique française à l'égard du Rwanda entre 1990 et 1994 il est à noter que le rapport reconnaît que la quasi-totalité des militaires français avaient quitté le Rwanda à un moment du génocide ce qui affaiblit fortement la portée de ces accusations un autre rapport confié à Jean Mutsinzi ancien président de la Cour suprême du Rwanda et publié en janvier 2010 affirme que l'attentat contre l'avion du président Abiyarimana a été organisé par le colonel Théonès Baghozora un des responsables du génocide est condamné pour ce motif par le TPIR sixième document sixième événement depuis la sortie du rapport parlementaire l'enquête des juges espagnols puisque le 6 février 2008 Fernando André Mérélès juge d'instruction madrilène enquêtant sur l'assassinat d'Espagnols membres d'ONG dans les zones libérées par le FPR a délivré un mandat d'arrêt international à l'encontre de 40 militaires en résumant les objectifs politiques du FPR de la façon suivante dans le texte de son arrêt je cite éliminer le plus grand nombre de personnes de l'ethnie Hutu principalement dans leur pays d'origine prendre le pouvoir par la force terroriser en premier lieu la population du Rwanda puis ultérieurement toutes les populations de la région des Grands Lacs afin d'élargir son air de puissance de contrôle et d'influence et d'envahir la région du Zahir pour s'approprier ses richesses naturelles septième événement si je puis dire c'est la lettre que j'ai adressée au secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon le 11 septembre 2008 je lui faisais part du rapport parlementaire de nos conclusions je lui rappelais que d'autres enquêtes avaient cherché à comprendre ce qui avait rendu possible le génocide du Rwanda j'ai rajouté tous les documents qui avaient été publiés depuis cette époque nous étions donc en 2008 et je lui disais la chose suivante le foisonnement de ces enquêtes a une conséquence à mon sens très préoccupante la multiplicité des travaux publiés risque de donner une image éclatée peu cohérente des événements et ce d'autant plus que leurs conclusions sont souvent dissemblables voire contradictoires et je lui disais il paraît essentiel d'éviter que cette accumulation de faits et cette multiplication d'interprétations contradictoires ne créent la confusion n'entretiennent des polémiques partisanes et n'amènent en fin de compte l'opinion publique internationale à se désintéresser des immenses tragédies vécues par les peuples du Rwanda et de la République démocratique du Congo je lui proposais donc de soumettre l'ensemble des travaux conduits jusqu'à présent sur les causes le déroulement et les conséquences du génocide du Rwanda à l'examen d'une commission constituée de personnalités indépendantes à l'expertise reconnue cette commission serait chargée de procéder à l'évaluation de toutes les enquêtes conduites sur l'ensemble des événements en tenant compte de tous les faits mis à jour dans le cadre des procédures judiciaires auxquelles ont donné lieu malheureusement la réponse de Ban Ki-moon a été négative en s'appuyant sur une argumentation que je trouve toujours contestable puisqu'il considérait que je cite toute tentative de réexamen des conclusions des commissions et missions d'enquête ne pourrait s'effectuer que sur la base de mandats émanant des organes et institutions à l'origine de leur mise en place si bien que cette commission évidemment n'a pas été mise en place 8e et dernier événement depuis cette période c'est ce que j'appellerais l'évolution de la perception internationale du régime rwandais un régime qui a longtemps bénéficié d'une image très favorable auprès des bailleurs d'aides internationaux les incursions de l'armée rwandaise en RDC qui était alors le Zahir dans les années qui ont suivi le génocide ont été largement considérés à l'époque comme des ripostes aux menaces d'agression et de guérillas des responsables Hutus du génocide par la suite il est apparu assez clairement que le Rwanda cherchait à développer une présence dans l'est du Congo pour en exploiter les richesses minières et ces accusations ont été mieux entendues lorsqu'elles ont été lancées par Laurent Désiré Kabila que le pouvoir rwandais avait aidé avec l'Ouganda à prendre le pouvoir en 1997 l'accord de cesser le feu signé à Loussaka en juillet 1999 par la RDC le Zimbabwe l'Angola la Namibie d'une part et le Rwanda l'Ouganda et le Burundi d'autre part pour mettre fin aux guerres du Congo n'a jamais été complètement respecté malgré le déploiement d'une force des Nations Unies la MONUC d'abord devenue MONUSCO en 2010 l'Est du Congo est toujours un proie à des vagues de violences récurrentes à des crises humanitaires chroniques et à de graves violences des droits de l'homme en particulier des violences sexuelles le cycle de violences est entretenu par la présence persistante de groupes armés soutenus notamment par le Rwanda en vue de l'exploitation illégale de ressources minières dans un contexte d'impunité généralisée d'affrontements ethniques et d'incapacité des forces de sécurité à maintenir l'ordre l'ingérence du Rwanda dont je disais tout à l'heure qu'il a appuyé qu'il appuie le mouvement rebelle M23 a été condamnée par les Etats-Unis par de nombreux pays européens elle a également été par le Conseil de sécurité de l'ONU notamment dans sa résolution 2076 de novembre 2012 qui a fait suite à l'occupation de Goma par le M23 globalement les guerres du Congo dans lesquelles le régime rondé porte une véritable responsabilité ont causé la mort de centaines de milliers de personnes le caractère répressif du régime actuel a également été dénoncé depuis quelques années Washington a ainsi condamné le meurtre à Johannesburg le 31 décembre 2013 de l'ancien chef de service de renseignement extérieur du Rwanda Patrick Cariella devenu à nos parolesans farouche du régime cet assassinat faisait suite à de nombreux autres nombreux notamment celui en 1998 de cette Sandashonga ministre de l'intérieur du premier gouvernement constitué par le FPR après le génocide et il y a quelques jours l'Afrique du Sud a expulsé trois diplomates rwandais soupçonnés d'être impliqués dans une tentative d'assassinat à l'encontre d'un autre opposant le général Faustin Kayumba Niamn Mwassa ancien chef d'état-major des forces armées rwandaises membre fondateur du FPR à qui les autorités sud-africaines ont accordé l'asile politique les opposants au régime qui à l'intérieur du Rwanda tentent de participer aux élections ne sont pas épargnés puisque Victoire Ingaber qui avait tenté de se présenter à l'élection présidentielle de 2010 a été condamnée le 13 décembre 2013 à 15 ans de prison ferme et parmi les chefs d'accusation retenus contre elle figurait notamment la minimisation du génocide son projet n'a pas été considéré comme équitable par les organisations de défense des droits de l'homme Amnesty International a pour sa part publié des informations mettant en évidence des cas de détention illégale de détention secret de disparition forcée et de torture aux Rwandais voilà donc ce qui est intervenu depuis la publication du rapport parlementaire la mission que j'ai eu l'honneur de présider comme j'ai expliqué tout à l'heure qui a beaucoup travaillé je dirais en conclusion que l'écriture de l'histoire du génocide des Tutsi Rwandais a pris plusieurs formes et je cite là encore Claudine Vidal qui disait récemment dans une rencontre qu'il y a plusieurs façons d'écrire cette histoire l'écriture judiciaire l'écriture de Kigali l'écriture des conspirationnistes celle des négationnistes ou encore l'écriture compassionnelle est-ce que l'objet de la rencontre d'aujourd'hui recherche de la vérité des acteurs suffira à se dégager de certaines de ces dérives cela semble d'autant plus compliqué que l'on entend parfois des vérités des acteurs contradictoires je préfère pour ma part me concentrer sur ce que j'appellerais la vérité des faits qui est certainement la meilleure façon de lire l'histoire c'est à partir de la somme de ces faits présentés avec toute l'objectivité possible ce qui n'est pas toujours évident que l'on pourra sérieusement appréhender la vérité sur cette énorme tragédie qui a marqué tout un peuple et qui restera aussi pour ceux qui n'ont pas vécu directement une abomination je souhaite en tout cas que ce colloque contribue à cette recherche de la vérité des faits merci merci monsieur le ministre je crois qu'avec avec beaucoup de rigueur vous avez délimité parfaitement le cadrage et les enjeux de notre colloque important et pertinent justement pour la poursuite de ce travail d'histoire et d'établissement des faits et de la vérité des faits je crois que vous l'avez fait pleinement en responsabilité et avec je dirais un vrai rappel de séquences et documents à l'appui dans l'action que vous avez pu mener à ce moment là et dans le suivi que vous avez de ce qui en est fait et des commentaires qui sont ajoutés